nengs reborn bonjour les frères et sœurs bienvenue dans ce bon nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé sur qui sont les sorciers c'est une vidéo que nous avons faite hier et à la fin de cette vidéo je vous ai promis qu'aujourd'hui j'allais essayer d'approfondir le sujet en vous parlant en répondant à une autre question la question suivante qui est qui peut être sorcier s un blanc ou un noir ou bien encore est-ce une personne âgée une vieille personne ou bien un jeune homme ou encore les extraterrestres bon il ya pour commencer vous devez aller regarder la vidéo précédente pour savoir plus si cette affaire peut-être ça apparaîtra sur cet écran à la fin de cette vidéo vous pouvez regarder cette vidéo pour en savoir plus sur qui sont les sorciers ainsi vous souris qui peut être sorcier parce que les deux sont carrément liés mais je vais vous faire un bref résumé par rapport à qui sont les sorciers qui sont les sorciers vous devez savoir que les sorciers sont des gens qui ont livré les esprits à satan ces gens sont maintenant possédés et ils travaillent pour le diable dans le sens du mal ça veut dire que ces gens seront très méchants ils ne seront que sur la terre pour faire de mauvaises choses pour détruire la vie d'autrui et ça fera leur joie et ces gens là font même des sacrifices humains à satan et tous et chaque et chaque sorciers à une mission on ne va pas associer ça va voir une mission et le mission tourne en général autour de la destruction au tout du mal et non du bien parce que je provienne tous du monde des ténèbres est-ce que les vues après un sorci n'a plus de cet esprit c'est une personne qui a maintenant l'esprit du mal et cette personne là est programmée maintenant pour détruire la vie d'autrui détruire la vie des gens et rendent la vie des gens misérable c'est ce qu'est un sorcier maintenant dites moi chez le blanc là bas est ce qu'on trouve des gens méchants si vous avez trouvé la réponse à ces questions et que si vous trouvez que la réponse est oui ça veut dire que les blancs aussi peuvent être un sorcier un blanc peut être un sorcier maintenant revenons encore sur les noirs posons nous encore la même question parce que pour avoir certaines réponses il faut se poser juste des bonnes questions et vous allez avoir les bonnes réponses écoutez revenons sur les noirs dites moi maintenant c'est les noirs pouvons nous trouver des gens méchants est ce qu'il existe des gens méchants sur les noirs aussi mais oui chez les noirs il existe aussi des gens méchants prenant revenons revenons chez les blancs quand on parle d'un gars comme hitler est ce que hitler était une bonne personne elle est point de récemment si cette personne a donc revenons chez les noirs quand on parle de criminels des guerres en afrique des gens qu'on crée les guerres tout ça selon vous qui ce qu'ils étaient réellement ces personnes est-ce que cette personne était animée du saint esprit ou pas ou est-ce que cette personne était animée de l'esprit du mal à parce que tu es quelqu'un ce n'est pas facile ce n'est pas facile de tuer mais arriver à tuer ça veut dire qu'on est on a quand même une fois dose de méchanceté en soi autrement dit l'esprit du diable ou l'esprit du mal est en 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 soi toi c'est l'esprit du mal comme maintenant travaillé dans ses sens ce qui veut dire que tout endroit où vous allez trouver la méchanceté automatiquement dites vous que l'esprit de la sorcellerie est là parce que en général l'esprit de la sorcellerie est basée sur la méchanceté la jalousie la haine maintenant est ce que c'est le bloc on ne touche pas la haine mais bien sûr que on trouve la haine là bas et va d'un peu sous la vidéo sous la vidéo et à quoi un mec qu'ils puissent j'aime et puis à ça la dislike il dit je n'aime pas ouais les gens qui ne vous aime pas les gens qui seront méchants ils vont venir cliquer si dislike tous ceux qui vous mettent dislike à c'est tout comme vous dites la vérité j'avais dit quoi il dit la vérité et que quelqu'un dit que ce que dit il a n'est pas de quoi avec c'est que c'est l'esprit du mal qu'elle a et maintenant à les fois c'est le bloc est ce qu'il n'y a pas l'esprit n'a pas de dislike là bas souvent il y en a ce qui veut dire que la bible a a avait raison la bible avait vraiment raison quand la bible disait que le monde est le monde entier est sous la domination du malin à dire le monde entier est maintenant entre les mains du diable mais regardez que le diable lui-même il a dit le gamine a dit à jésus que au regard tout ce royaume la séparation de la terre m'appartient tout ça ça m'appartient si tu te procède et m'adore moi je vais te donner toutes ces choses ah ça c'est le mois ça veut tout dire ça veut tout dire ça veut dire que le diable est présent pas tout on parle de royauté ont pas de deux 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 présidents président on parle de ni sont pas d'autorité de ce n'était un droit le diable est toujours plus à la rave a dit qu'au village l'eau est le roi le diable assez à un mot à dire si c'est à fait il a sa mère à bas ça veut dire que dans les pays en ville on va les présidents ont pas de la présidence le diab est là dans tout endroit où le diable est là il ya la présence de la sorciérie là bas et toutes les personnes qui sont présentes là bas peuvent être des personnes sorcières ce qu'elle dit que aujourd'hui là en 2023 et en 2024 on va là mais de vous dans la tête que tout le monde peut être sorcière tout le monde peut m'appeler tout le monde peut être sorcière maintenant lisez la bible chez la parole du seigneur là où on dit que des graines sont tombés sur la bonne table la terre et les toits de graines sont tombés ici de mauvaise terre allez 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 regarder ça parce qu'en réalité ce que vous devez savoir c'est que sur la terre le 3k des humains qui sont sur la terre du 3k des humains c'est à 4 personnes du 3k des personnes sont là sur la terre n'aiment pas dieu ils ne sont pas tirés battu ces trois cas là ces trois cas là sont attirés par le mal ce qui veut dire que sur la terre ici on y trouve beaucoup de sorciers il n'y a pas un endroit dans cet univers où on trouve plus de sorciers comme si la terre parce que le diable à une haine profonde contre l'humanité donc le diable a transformé tout le monde en sorcier accepter les intouchables les élus de dieu ça veut dire que pour pouvoir voir un sorcier aujourd'hui il ne faut même pas tellement c'est fatigué il suffit juste de sortir qui sortent qui soit humaine à taille du haut c'est une personne sorcier qu'elle a ou bien cette personne a pu être sorcière tout le monde n'est pas sorcier mais en général ça commence par là elle est envoyée est souri et si vous placez une personne noire qu'elle est sorcière et une autre personne blanche qu'elle sorcière et que vous vous n'êtes pas sorcier et que les deux veulent vous attaquer vous vous laisser des flèches de la sorciérie donc vous allez passer à côté de ces deux là les deux vont vous laisser des flèches en même temps au même moment parce que les deux ont reçu le même esprit c'est le même esprit qui travaillent dans les deux c'est l'esprit du mal donc que ce soit le noir ou le blanc les deux qu'ils ont le même esprit ils lancent les flèches au même moment ils font la même chose à dire que un sorcier qui est blanc ou un sorcier qui est noir ils feront tous tous la même chose s'ils font tous la même chose le match le mal n'a pas de gentil mal quand on dit les collègues et j'ai des socios et les gentils sociaux et j'ai dit aussi ici il fait juste juste du mal à quelqu'un pour faire du bien à quelqu'un d'autre allez il arrache le l'arrache l'intelligence de quelqu'un ici par les donner à quelqu'un d'autre le plus offrant c'est comme cette mallette qu'elle a là voilà voilà qui au plus offrant c'est exactement ça c'est exactement ça maintenant vous savez maintenant vous pouvez facilement vous facilement comprendre que ce n'est pas une histoire du 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 d'âge c'est là vous dites que oh une personne est vieillie la gramelle du village elle a les cheveux blancs c'est une sorcière non non c'est pas parce que elle est âgée les cheveux blancs qu'elle a faussé une sorcière non même si à la base c'est ça c'est seulement que vous devez le voir oui ça veut dire que vous devez vous mettre à la tête que tout le monde est sorcière de le monde oui maintenant que celui qui n'est pas sorcière vous prouve qu'il ne l'est pas si vous mettez dans cet état d'esprit ça va beaucoup vous aider à briser les plans de vos ennemis donc toute personne vieillie n'est pas forcément sorcière il faut juste tester la personne à l'eau fois de son esprit s'il ya l'esprit de la société riz donc vous devez vous mettre en esprit c'est à dire vous devez prier et dieu va vous révéler qui est qui donc un jeune homme aussi c'est la même chose quand les jeunes hommes passent à qui quel classe d'âge en général les gens disent que quelqu'un qui a 18 ans quelqu'un qui a 21 ans mais quand on parle des petits les petits les garçons ou dis quoi vous dites quoi vous voici 5 ans c'est quand donné à 5 ans vous tenez à je disant la compagnie baby ou pas ça quoi vois ça au neuf mois au 2 2 2 2 1 en 2 ans 3 ans en tout cas sachez que là la sorcellerie qui domine le monde actuellement c'est une société qui s'en fiche de votre âge c'est une société qui s'en fout de qui vous êtes comment vous êtes à bio c'est ce que c'est le guide de tout le monde c'est ce que c'est là un de la maison tout le monde c'est que c'est lié à ce col à tout le monde ça veut dire que vous pouvez mettre votre enfant moderne aujourd'hui et puis l'esprit de la société va venir à votre pote frapper à votre pote pour voir l'enfant là si il peut entrer et s'il réussit à entrer dans l'enfant même si l'enfant là à neuf mois mais si l'enfant là à trois mois sachez que la fois bien la main de la sorcellerie est déjà dans le monde l'associé là bas et santé de l'eau pour paris à faire du mal et à détruire les enfants de dieu qui ont venu sur la terre parce que oui ils ne sont que là pour ça ne sont que là pour créer des problèmes surtout aux intouchables aux élus de dieu aux enfants de dieu c'est la tête de catégorie associé quand n'est à ta bouche avait associé parce que le cap a déjà créé son ami et sont très nombreux sur la terre très très nombreux ce sont deux points pour attaider des grandes organisations des grandes entreprises des choses paris maintenant quelle est la différence entre un sorcier et un homme démon j'aimerais répondre à cette question de la prochaine vidéo de ce type dès que vous voyez ma tête comme ça c'est que je vais répondre à une question pareil maintenant si vous avez une question vous aimeriez que je reprends à votre question vous pouvez aussi réagir en commentaire me poser votre question peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo j'espère que maintenant vous savez que tout le monde peut être sorcier pour ces plans noirs rouge joli et tout le monde que vous compreniez français ou pas que vous compreniez anglais ou pas et j'aimerais vous dire quelque chose de personnes peuvent être différents pays différentes langues les deux ne se comprennent pas par le langage mais sachez que le langage de la société se comprend ça veut dire quoi c'est à dire qu'un sorcier français peut comprendre qu'un sorcier anglais pas par le langage c'est à dire le parler j'ai appelé mot c'est pas le français je dis qu'anglais il ne comprend pas français là il ne va pas me comprendre mais avec avec l'esprit associé et se communique se communique avec l'esprit associé dont ils se comprennent par là ils se comprennent par là c'est comme s'il y avait traduction automatique c'est là on dit que le monde spirituel est vraiment très évolué par rapport au monde physique et ces gens là peuvent être là comme ça vous 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 êtes là au milieu peut-être vous parlez espagnol vous n'êtes pas sorcier et vous vous retrouvez à côté d'un sorcier français et un autre sorcier anglais vous ne savez pas que les deux sorcières même si ces deux personnes là même si elles ne parlent pas la même langue mais elles se communiquent en sorcellerie et vous vous êtes là au milieu contraire et puis les deux vont se joindre mettre ensemble pour vous combattre pour vous lancer des flèches lancer des flèches lancer des attaques lancer des combats lancer des hé! vous vous dites mais ah mais les deux là ils ne parlent pas la même langue ils ne sont pas de la même origine comment c'est fait-il que ces deux là arrivent à se joindre pour me combattre pour m'attaquer pour me lancer des flèches des sorciers j'avais dit que le monde entier est sous la main du diable, c'est sous la main du diable, grave et le pire dans ça c'est que quelqu'un peut mettre un enfant au monde d'aujourd'hui, l'enfant l'automatique l'enfant l'automatiquement associé, c'est-à-dire associé qui se transmettent par voie sexuelle par voie, par voie sanguine, par le sang, sorcier, quelqu'un qui n'est pas dans la société, il est né juste comme ça ah ah et quand on dit que tout le monde peut être sorcier, ne pensez pas que les fous ne sont pas dedans ne pensez pas que les fous ne sont pas dedans, genre les malades, les malades mentales pour ceux qui ont des problèmes dans la tête, ces gens là, ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas être sorciers moi je pense que c'était de la blague, mais j'ai vu de mes pauvres yeux, dans la réalité que même le fou travaille pour le diable c'est-à-dire une personne, c'est une personne connue pour être une personne folle c'est la folle, c'est le fou, c'est le fou qui se balade, il est dans la poubelle là-bas et tout le monde le considère comme un fou, mais en réalité il peut être sorcier et travailler pour le diable maintenant vous allez aussi voir des gens comme les gens qui ont des problèmes, par exemple un handicap physique genre quelqu'un qui manque encore, ou bien quelqu'un qui est handicapé, qui ne marche pas bien, ou bien de ces gens quand vous voyez souvent des personnes, qu'est-ce que vous dites ? ou bien comment vous vous sentez ? c'est l'émotion, j'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié donc vous faites cela, automatiquement, si cette personne est sous la sociérie, elle le saura oui, si cette personne est sorcière, elle le saura elle va profiter de son handicap maintenant, pour pouvoir vous attaquer oui, oui donc une personne malvoyante, c'est une personne qui ne voit pas, qui ne voit pas, qui est aveugle, qui est né aveugle une personne, si cette personne est sorcière, elle peut être sorcière si cette personne est sorcière, elle va utiliser le fait qu'elle ne voit pas là pour pouvoir vous traiter des pièges si vous tombez dedans, ha, c'est la sorcerie qui va commencer elles vont commencer à vous combattre ha, ha, dans quel monde sommes-nous ? et c'est ça, c'est la vérité même je vous parle de quelque chose je pense que maintenant, je pense que maintenant je vous parle de ces choses là, beaucoup puissent comprendre dans quoi même vous êtes beaucoup puissent comprendre cela donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la différence entre un sorcier et un homme démon un homme démon, je vais savoir déjà que un homme démon, c'est une personne dans le père ou la mère est un démon et ces personnes-là est nus avec la chair ou le sang comme nous mais à l'intérieur il n'a pas l'esprit de Dieu c'est le noir, le noir total la ténèbre la ténèbre la ténèbre de ténèbres et de ténèbres quelle est la différence entre cette personne-là et un sorcier nous allons voir cela dans la prochaine vidéo maintenant si vous avez aimé ces vidéos, écoutez après quelque chose partager, partager ces vidéos afin que d'autres personnes puissent connaître ces choses parce que la sociéleri, c'est une chose qui fait beaucoup de mal dans le monde et l'un des plus grands problèmes de ce monde, c'est la sociéleri c'est une branche très puissante qui détruit beaucoup de choses, beaucoup de vies dans ce monde si vous ne savez pas ce genre de choses, vous serez vraiment troublés et vous allez souffrir beaucoup c'est pourquoi Dieu m'envoie aujourd'hui sur la chaîne YouTube Niance Reborn pour vous parler abonnez-vous massivement soutenez-nous comme vous pouvez et nous allons aller de l'avant ensemble c'est ce que vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo ça va être chaud et là vous risquez même d'être troublés parce que ce que nous allons entendre sur les hommes du monde ça donne froid dans le dos ça donne vraiment très froid dans le dos wow c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour élever la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire le don via YouTube super things vous voyez juste merci d'être sur cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce que nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo see you in the next one sois prêt c'est parti c'est parti c'est parti